En ces jours privés au Tchad, le président de la commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamad, est venu échanger ce mercredi avec le chef de l'État, Idriss Debitno, sur les grands sujets touchant au devenir du continent. Les discussions entre l'ancien chef de la diplomatie tchadienne et actuel numéro 1 de la commission de l'Union africaine et le chef de l'État, Idriss Debitno, ont duré presque deux heures. Les conclusions issues des travaux du 31e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont constitué l'essentiel des discussions. C'est un honneur pour moi également que mon pays soit parmi les six premiers États africains qui ont déposé les instruments de ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Des retours de Nouakchott, j'ai également constaté que le Tchad a ratifié un bon nombre d'instruments africains, notamment sur les fonds monétaires africains, sur la banque africaine d'investissement, sur la banque centrale. Et je crois que cela a donné, une fois de plus, l'engagement panafricain du président Debit et de l'engagement du Tchad pour la construction de l'intégration du continent africain. Des rumeurs véhiculées ces derniers temps au Tchad, par voie de presse, font état d'une certaine bruit entre le chef de l'État, Idriss Debit-Ithno, et le président de la commission de l'Union africaine. Ces rumeurs sont-elles fondées ? Raconter des histoires aussi rocambolesques n'est pas à l'honneur ni de la presse tchadienne, ni surtout à la profession des journalistes. Moi, je suis un homme très proche du président Debit. C'est lui qui m'a envoyé en mission, et j'ai été choisi comme président de la commission de l'Union africaine. Et je suis en train de travailler en parfaite harmonie avec le chef de l'État. Je crois que ce genre de rumeurs, il faut les laisser mourir de leur propre mort, mais je les regrette. On abuse l'opinion tchadienne par des histoires rocambolesques et qui n'ont aucun sens et aucun degré de véracité. C'est dommage. Les rencontres entre le président de la République, Idriss Debit-Ithno, et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Hamad, ont été toujours cordiales et empreintes de chaleur, comme ce fut le cas ces 18 juillet 2018 au palais présidentiel. Le ministre des Affaires étrangères du Congo porte un message écrit de son Excellence M. le Président de la République du Congo, un message relatif à la situation en Libye. Vous savez, son Excellence M. le Président Sassou Nguesso est le président du Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye. Au sommet d'un workshop, il a été décidé, suite au rapport qu'il a soumis à la conférence des chefs d'État, l'organisation d'un forum de réconciliation pour nos frères libyens. C'est dans le cadre de cette consultation que j'ai reçu ce message. Nous sommes en train de travailler avec les Nations Unies, avec les parties libyennes, avec d'autres partenaires pour réfléchir sur l'organisation de cette importante réunion pour permettre aux Libyens de se parler, de dialoguer et de créer les conditions pour aller aux élections. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada